Bonjour à tous, mon nom est François Letart et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie drôliste dans laquelle je vais vous parler un peu de quoi je suis plongé en tant que meneur de jeu ces temps-ci. En fait, je suis en préparation de mes trucs de draconisme et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes avec un des jeux qui demande d'être pris par les cornes. C'est pas juste un taureau, mais c'est un taureau mutant. Et je m'en nomme ici, je l'amène avec moi au travail. En plus, Métamorphosis Alpha, première édition avec l'œuf miroir. C'est pas un œuf miroir, mais moi j'ai toujours pensé que c'était ça. Je t'attends que je le vois pour de vrai. Oh oui, on dirait que c'est un cahier à colorier qui te donne quand tu vas voir le Père Noël. Mais non, 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 c'est un jeu de rôle quand même marquant dans l'histoire du jeu de rôle. Une bébite vraiment spéciale et qui me fascine à chaque fois que j'y plonge dedans. J'en suis pas à ma première expérience avec Métamorphosis Alpha cette année avec Draconis. Je suis peut-être la cinquième fois, je dirais, que je m'attaque à cette pièce d'anthologie-là. Pis c'est ça, je l'ai essayé plusieurs fois avant. Pis je peux vous dire, à chaque fois, je suis fasciné quand je regarde ce livre-là. Je vais vous mettre en contexte. Je le fais à chaque fois que je parle de Métamorphosis Alpha. Parce que je pense que c'est un jeu qui demande une présentation parce qu'il est particulier. Pis il y a une place assez spéciale dans l'histoire du jeu de rôle en général. C'est théoriquement le premier jeu de science-fiction qui est sorti. Qui a été publié pour être vendu par TSR. James Ward en est l'auteur. Donc, c'est sûr que des puristes vont nous dire, c'est pas vraiment de la science-fiction. On va me dire, regardez, ça se passe dans un vaisseau spatial, il y a des fusils laser. Oui, pour moi, c'est assez science-fiction à mon goût. Écoute, tant qu'à parler du premier, tu sais, on peut faire aussi une parenthèse sur la guerre de qui a sorti le premier jeu de rôle de science-fiction. J'ai vu ça un peu du coin de l'oeil à un moment donné. Mais c'est ça, c'est un peu comme l'invention de la poutine au Québec. Il n'y a personne qui s'entend sur qui, qui l'a vraiment inventé, tu sais. Mais la science-fiction en jeu de rôle semblerait qu'il y en a un qui aurait été prêt avant. Mais pour des histoires et des éditoriales, il aurait sorti après. C'est ça. Cet autre jeu-là, je vais vous en parler très, très brièvement. Mais il s'appelle Starfaring. Grâce à la margine d'Internet et des PDF qu'on peut acheter sur le drive-thru, il est là, tu sais. Puis j'étais allé l'acheter. Pour voir que ça, tu sais, par curiosité, il n'est pas très cher. Tu sais, je pense que pour satisfaire une curiosité, c'était pas si cher que ça, tu sais. Puis j'étais allé le regarder, puis tu es comme... Ouf! Wow! Je ne sais pas trop ce qui s'en va avec son Starfaring. L'auteur étant Ken St-André, le créateur de Tunnels and Trolls, qui était subit juste avant. En tout cas, bref, il y a une guéguerre à savoir ce qui est le premier. Mais métamorphosis, mettons qu'historiquement, c'est le premier qui est tombé sur le marché. Tu sais, first to market. Mais, tu sais, on s'entend, on est en 1976, des jeux de rôle, il n'a pas une tonne de sorties. Le hobby de jeux de rôle, c'est quelque chose de relativement nouveau. Que ce soit ceux qui le pratiquent ou même ceux qui conçoivent ces jeux-là, ils ont de la misère à expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont de la misère à trouver les bons mots pour expliquer leurs jeux. C'est des jeux que, quand tu lis ça, c'est comme, oh boy, tu sais, ils situent vraiment où ils s'en vont. Mais en fait, ils le savent. Comme je dis, ils ne trouvaient pas la façon d'expliquer. Puis aussi, il faut dire, le jeu, on était dans les essais et les erreurs, dans les possibilités. C'est un quel jeu de rôle. Je veux dire, quand ça a été mis sur le marché, quand Donjon est sorti, bien, clairement, il voyait l'énorme potentiel de ce jeu-là, l'infinité de possibilités qu'il pouvait avoir avec ça. Mais c'est ça, il n'en était pas à explorer toutes les facettes. Tu sais, on est rendu près de 50 ans plus tard, là. Tu sais, bientôt, dans quelques années, 50 ans plus tard, mais 50 ans... Tu sais, on s'entend, là, on est loin, là. Mais reste que c'est un jeu qui est très particulier parce que c'est... Je pense que c'est le troisième jeu de TSR. Tu sais, il y avait ce petit donjon. Il y a sorti, je pense, déjà des plus suppléments de donjon. Il y avait sorti Boothill qui était un jeu de western, simplement. Ce n'était pas western mélangé à quoi que ce soit. Donc, tu jouais à des cow-boys. Tu sais, il y avait des règles sur les duels, des duels genre de cow-boys, tu sais, genre qui tireraient le plus vite. Puis, il est sorti cette affaire-là qui est complètement... Wee-wee! Tu sais, c'est complètement pété. Ce n'est pas de la science-fiction. Tu n'es pas dans un vaisseau. Ce n'est pas Star Trek. Oui, tu es dans un vaisseau, mais le personnage, tu sais, c'est comme conclu avec les joueurs qui ne le savent pas. Ils ne le savent pas qu'ils sont dans un vaisseau spatial. Qu'est-ce qui s'est passé? Contexte de jeu. C'est un grand vaisseau de colonisation qui est parti du système solaire pour aller établir des colons dans une autre planète. Puis, tu sais, ces gros vaisseaux-là, ça doit avoir 60 kilomètres de long genre. Puis, tu sais, c'est gros comme plusieurs villes, une par-dessus l'autre. C'est gros comme l'île de Montréal, mais genre... Puis, tu as genre 14 étages. Imaginez 14 fois l'île de Montréal, une par-dessus l'autre. OK? C'est ça. Puis, ça se promène dans l'espace. Puis, il y a des millions de personnes là-dedans. Pour s'assurer que le voyage se fait, c'est que les gens ne dépriment pas, puis qu'ils perdent la map dans un voyage aussi long et fastidieux. Bien, ils ont recréé des environnements sur chacun des étages. Fait que tu as un étage, c'est une forêt. Il y a un étage, c'est une ville. Il y a un étage, c'est un océan. Tu sais, il y a comme plein d'étages de même où les gens habitent. Puis, ils font une vie normale. Tu sais, ça leur donne l'impression qu'ils sont sur une planète. En attendant d'arriver justement sur une vraie planète. OK? Sauf qu'il est arrivé quelque chose. Un nuage de radiation là, incroyable, a traversé à travers le vaisseau, genre de radiation bizarre de l'espace. Et là, rien ne va plus. Toutes les êtres vivants sont affectés. Il y en a qui meurent. Il y en a qui subissent des mutations. Les autres, il y en a quelques-uns qui sont chanceux, qui n'ont rien, mais il y en a beaucoup qui perdent la mémoire. Tu sais. Et tout ce qui est technologie est un peu déridlé. Tu sais, c'est ça. Finalement, rien ne va plus. Le vaisseau a passé à travers ça. Puis, tu sais, tout est à refaire. OK? Mise à part peut-être les premiers survivants qui n'ont pas tout perdu de la tête. Tu sais, eux autres se souvenaient qu'ils étaient dans un vaisseau, mais à un moment donné, ils sont morts rapidement. Ce qui fait que ça a laissé les êtres vivants un peu laissants eux-mêmes dans un environnement qu'ils ne comprennent pas. C'est ça qui est l'affaire. Tu joues un personnage qui vit à l'ère des hommes de caverne, avec des mutants qui ont des pouvoirs, qui n'ont pas d'allure, genre détruire les affaires de leurs pensées. C'est comme des troyants. Comment ils appellent ça? Des psioniques. Mais aussi d'autres choses, des mutations physiques. Il y a un petit côté extraterrestre super-héros. Puis là, ils vivent tous là-dedans. Puis là, ils se sont comme fait des tribus, des clans quelque part. Ils essaient de survivre. Puis là, un des gros, gros thèmes de ce jeu-là, c'est l'exploration. Puis tu te promènes. Puis tu ne le sais pas que tu es dans un faisceau spatial. Tu as l'impression que ton monde, c'est ça. C'est ça le monde normal. Fait que là, tu explores. Puis là, tout est changé. Les arbres, ce ne sont plus des arbres. C'est des arbres mutants. OK, bon. Exemple. Là, tu te promènes. Fait que là, tu essaies de survivre. Tu essaies de chasser des animaux qui sont clairement plus dangereux parce qu'ils sont hyper empoisonnés, radioactifs. Bon, tu sais, c'est pété de main. Puis là, quand tu tombes sur des pièces de technologie, il faut que tu essaies de les comprendre. Que ce soit un simple outil ou peut-être tu peux tomber sur une arme. Fait que là, il y a comme toute une procédure dans le jeu pour voir est-ce que tu comprends la technologie que tu as. Si tu ne l'as pas compris aujourd'hui, ça se peut que tu la comprennes demain. Il y a comme un genre de procédure d'expliquer. Puis ça se peut que si tu roules comme un pouiche, que tu te fasses mal. Fait que tu n'espères pas que c'est une arme dans les mains et que c'est un laser qui te tient dans la face. Mais il y a quand même de quoi toute l'organisation de la vie là-dedans. Il y a moyen de créer un monde fantastique, complètement pété dans cet univers-là, avec ce contexte-là et que la technologie, c'est comme des objets magiques que tu ramasses. C'est un très vieux jeu. Écoute, les personnages n'évoluent pas comme on est habitué de le voir. Il n'y a pas de point d'expérience de niveau ou d'attribution de points de compétence. Ça n'existait pas vraiment dans les jeux néo et dans le temps. C'est ça, les personnages, théoriquement, ils restent pas mal. La feuille que tu as roulée, elle va probablement rester de même si tu fais une campagne. Mais tu peux quand même évoluer. Il y a des choses qui peuvent arriver qui font que tes stats changent. Ils peuvent descendre comme ils peuvent monter. Mais c'est surtout l'acquisition d'objets qui font que tu es meilleur. En fait, tu t'améliores à travers les outils que tu te ramasses et que tu es en mesure d'utiliser. Ça a de l'air bizarre. Écoute, c'est un jeu-là, comme je dis, je suis un peu fascinant à chaque fois que je le lis. Parce qu'il y a comme deux facettes. Il y a la facette vieux du jeu avec le premier balbutiement d'essayer d'expliquer un jeu drôle et que tu le vois à travers ça qu'il y a des incohérences un peu. Ou du moins, peut-être que c'est le regard d'une personne 45 ans plus tard qui jouait bien d'autres jeux que ça. Tu dis ça et tu dis ça. En même temps, c'est un jeu qui demande une certaine attention. Monsieur Ward qui a écrit ce jeu-là, il savait très bien de quel genre d'histoire son jeu racontait. Il faut que tu le lises avec une certaine attention. Il faut que le jeu te parle. Je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus. Le jeu te parle. Il y a des aspects sur lesquels les règles sont plus pointilleuses. et c'est là que tu t'aperçois que le jeu, à la base, te met au défi sur ces points-là. Toutes les fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai trouvé que c'était une leçon d'humilité. Ça t'oblige en tant que meneur de jeu que tes attributs de meneur de jeu soient à l'heure meilleure quand tu fais un gain de métamorphose et s'alpha. Parce que le jeu t'offre pas beaucoup de filets pour toutes les actions et les conneries que les joueurs vont t'envoyer. C'est hyper player skills, hyper rulings. C'est pas écrit dans le jeu que tu fais du rulings. C'est dit que le meneur d'un jeu fait ce qu'il faut pour arbitrer. C'est à peu près de même qu'il explique. À un moment donné, il y a comme une conversation de jeu genre GM puis Roger. Pour donner un exemple, à un moment donné, dans l'exemple, il cale un jet de dé. Qu'il dit pas c'est quoi. Il dit juste qu'il a callé les dés pour faire un test de quelque chose, sans donner de chiffres, sans donner de dés. Mais tu lis l'exemple, tu dis qu'il en parle pas pantoute dans les règles de ça. Ça, c'est comme une façon de dire qu'il a fait un rulings, mais il le dit pas. Tu sais, le jeu, il t'invite à faire des rulings. OK. Non, il t'invite pas à faire des rulings. C'est ça, il t'invite pas. Il suppose que tu l'as deviné. Imaginez les gens là. Tu sais, il y a 45 ans là. Tu sais que déjà, même Donjon, la première édition, quand tu lis ça, je l'ai lu un peu. Le premier livre, juste pour le trip, c'est vraiment pas clair, ce jeu-là. Puis le jeu, la façon qu'il est présenté se jouait différemment. Tu sais, ça jouait, il y avait comme un... Il disait que tu pouvais jouer comme un... Ecoute, dans Donjon, là, je fais une petite infurcation sur Donjon, que Donjon, il disait que ça pouvait être joué de 1 à 24 joueurs. Imaginez 24 joueurs. Mais c'est parce que ce qui faisait que ça marchait, c'est qu'en fait, les joueurs se disputaient ensemble, mais le meneur de jeu, théoriquement, il parlait à une personne, à une personne qui était comme le porte-parole. Mais tu sais, puis dans Métamorphosis Alpha, il en parle de ça, l'histoire du porte-parole. Mais tu sais, ça, je pense pas que c'est une façon idéale de jouer ce jeu-là. Je pense qu'on peut jouer avec la fluidité d'un jeu drôle d'aujourd'hui. Mais je pense, au niveau de la mécanique de jeu, il y a des choses que c'est pointilleux. Ecoute, tu sais, est-ce que je ferais une campagne de ça? En fait, je n'ai déjà fait une mini-campagne. Ça débarquait un peu parce que, un moment donné, tu tombes dans le piège de transformer le jeu en quelque chose avec lequel tu es habitué. Ce qui fait que ça perd un peu de son cachet. Mais encore là, c'est ça, c'est comme trouver l'équilibre entre l'ambiance de ce jeu-là, ta capacité de meneur de jeu, puis le jeu comment il est fait, tu sais. Il y a comme un équilibre à avoir. Je le sens bien cette fois-là. C'est sûr que, tu sais, entre chaque fois que j'ai joué Métamorphosis Alpha, c'est toujours des histoires d'années. C'est peut-être, tu sais, au moins des gappes d'un an de chaque fois que je l'ai faites. Deux ans, peut-être, tu sais, c'est ça. Peut-être en, comment je pourrais dire, ça fait huit ans que j'ai, la première fois que j'ai joué à ça, fait que tu sais, puis j'ai joué ça la cinquième fois. Fait que tu sais, c'est des gappes d'un an, de un à deux ans, là, tu sais. Fait que tu sais, à chaque fois, la poussière a le temps de retomber. Parfois, je le relis, c'est comme je le redécouvre, mais en même temps, je me souviens. Puis là, là, je le sens, là. Métamorphosis Alpha Draconis, ça va être vraiment cool. Tu sais, je sens que ça va être une expérience. Ceux qui n'aiment pas ça, le player skill, puis le rolling, puis ces affaires-là, ben, écoute, tu sais, c'est pas le jeu pour vous autres, mais il reste que ça vaut la peine de l'essayer. Ça fait changement. Il y a de quoi d'hyper narratif, mais, tu sais, en même temps, il y a des règles pour diriger ta narration, des règles par rapport au type de danger que tu peux rencontrer. Puis sérieusement, il y a beaucoup de possibilités, tu sais. Fait que me demander, est-ce que tu ferais une campagne de ça, François? Tu sais, je le sais pas, mais en même temps, il y a un pourquoi pas qui apparaît dans ma tête. Tu sais, peut-être qu'un jour. Mais M. Ward, là, M. James Ward, il a sorti plein d'éditions de ça. Je veux dire, après, je fais la cinquième édition aussi à Draconis, qui a un système beaucoup plus qu'on reconnaît, qu'on reconnaît plus par rapport à des jeux d'aujourd'hui, tu sais. Mais M. Ward, même s'il a travaillé sur toutes les éditions de Métamorphosis Alpha, quand il va en convention, c'est à ça qu'il fait jouer. Il connaît sa patente, ça fait 45 ans qu'il roule, puis ça a l'air que ses games sont super cool. Fait que je me dis, il y a de quoi, ce jeu-là. Il y a de quoi de formateur, en tout cas. Je vais vous en parler parce que c'est difficile de l'expliquer. Mais tu sais, le feeling est en moi, tu sais. C'est un jeu-là spécial. Puis à toutes les fois que je l'ai joué, j'ai senti la leçon d'humilité, là. Est-ce que tu as un bon meneur de jeu? Est-ce que tu es capable de le voir à travers Métamorphosis Alpha? Est-ce que tu es capable de bien faire ta job? Mais ce jeu-là m'obligeait à aller là, tu sais. François Letard de JDR230 et jusqu'à la prochaine fois. Y'a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.